Alors parlez-nous un peu justement de Mohamed Bouazizi. Je crois qu'il avait 26 ans et qu'il vendait des fruits et des légumes, c'est ça ? Oui, c'est un diplômé chômeur comme il y en a 200 000 en Tunisie qui, après plusieurs années d'attente de trouver un emploi, ils ne trouvent pas, ils étaient obligés de trouver n'importe quoi pour vivre et pour faire vivre leur famille. Le cas de Bouazizi, c'est le seul soutien de sa famille, donc il a été obligé de vivre de vente de fruits à la sauvette. On parle souvent de la maman de Mohamed Bouazizi. Est-ce qu'il avait une femme et des enfants ? Dans ma connaissance, non. C'est un célibataire. Mais effectivement, il est soutien de sa maman et de ses frères. Frères et sœurs. Frères et sœurs, oui. Et le papa était mort, c'est ça ? Oui, oui, oui. Donc en fait, il était vraiment le soutien de famille. Comme beaucoup, comme beaucoup. Aujourd'hui, j'étais dans un hôtel à Gafsa. J'étais interpellé par un diplômé chômeur qui a un diplôme d'enseignant et qui me dit, ça fait depuis 6 ans qu'il attend un emploi, il n'a pas d'emploi. Il fait la fonction de gardien de l'hôtel, c'est-à-dire le portier de l'hôtel. Donc voilà, c'est le cas de Bouazizi, il est témoin. Est-ce qu'il était engagé sur le plan politique ou religieux ? Non, non, pas du tout, pas du tout. L'engagement politique est très peu en Tunisie, vu que l'espace politique ne existe pas parce que Ben Ali ne le permettait pas. Donc Bouazizi, à ma connaissance, il n'était pas engagé du tout. Alors, ce 17 décembre 2010, pour survivre, il vend des fruits, des légumes et une policière lui confisque son étal. Il est désespéré, il s'immole par le feu. Qu'est-ce qui se passe après ? Il s'immole par le lendemain matin, il y a une manifestation monstre de toute la ville de Sidi Bouazizi, surtout des jeunes. Et ces jeunes-là, ils sont sortis et ils sont allés défier le pouvoir devant le gouverneurat, devant le chef-lieu de Sidi Bouazizi, pour demander qu'on respecte la dignité des jeunes et qu'on leur donne du travail. Alors, des manifestations, des émeutes, il y en avait déjà eu dans le passé. On pense à Gafsa, à la mi-2008. Pourquoi celle de Sidi Bouazizi, dont elle fait tâche d'huile dans tout le pays ? Celle de Sidi Bouazizi, c'est l'étincelle, disons-le, parce que cette révolution est une fruit de toute une lutte, d'autres batailles, telles que le bassin mini, deux ans auparavant. Mais celle-ci, elle a été vécue en direct grâce à deux supports essentiels. C'est Internet, vous savez que plus de 2 millions de Tunisiens sont raccordés à Internet et aussi la chaîne de télévision El Jazeera, qui a juré un grand rôle, puisqu'elle pénètre dans tous les foyers tunisiens et de toute la région maghrébine et arabe. Et c'est là que les émeutes se sont propagées à Kasserine, à Tala, et je crois que là, la répression a été terrible, c'est ça ? Ah oui, c'est le 8, la nuit du 8 au 9 janvier, il y a eu carrément un massacre à Kasserine, à Tala, à Ergueb. Et c'est une brigade spéciale qui est descendue spécialement dans ces lieux-là pour empêcher les manifestations et les manifestants. Et on a vu des snipers, carrément, qui tuaient directement les jeunes. Il y a eu des dizaines de victimes ce soir-là. Donc on l'a appelée la nuit du massacre. Est-ce qu'on peut dire que c'est dans cette nuit du 8 au 9 à Kasserine que les événements basculent et qu'à ce moment-là, la révolution devient irréversible ? Ben Ali va tomber ? Exactement. Le matin même, le 8, avant ce massacre, il y a eu un rassemblement de solidarité spontanée à Tunis. C'était d'ailleurs le premier, 300 à 400 personnes. Et puis, après le massacre, le lundi, il y a eu une manifestation monstre qui a été réprimée encore par la police à Tunis. Et bien sûr, c'est le déclencheur. Et la révolution a balancé. Et c'est là où on a vu la fin de Ben Ali, parce que même les mots d'ordre et les slogans sont devenus encore plus politiques, c'est-à-dire qu'on demandait carrément le renversement de ce régime-là. Donc en fait, en envoyant ses escadrons de la mort à Kasserine, Zinal Abidine Ben Ali s'est condamné lui-même. Ah oui, tout à fait, tout à fait. C'est parti.